Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le pain de l'espoir, celui du voyage, de la découverte des grands espaces pour donner à partager sa culture. Avec cette levée de fond, Maupiti se prépare à partir aux Etats-Unis en musique. A la mesure de leur sincérité, ces chercheurs de l'excellence nuancent au plus haut point la justesse de leurs notes. Il faut entendre leur voix mêlée, cette harmonie du groupe et du travail de coopération où le tu es à toi fait chanson. On s'entend bien entre nous, entre choristes. Après il y a des moments où il y a d'autres qui ne sont pas d'accord à ce moment-là, c'est là où on a rectifié pour que nous tous soient d'accord sur le tempo et le rythme de la chanson. On répète par-dessus et si on est d'accord sur le lait, on enregistre, on avance le deuxième couplet ainsi de suite. Chaque semaine, des dizaines et dizaines de pains cocos sont enfournés à la boulangerie. Ils sont vendus aussi à Bola ou à Arayatea. Le boulanger est musicien, il appartient au groupe. Et le temps d'attente, 25 minutes de cuisson, est aussi moment d'arpège à Maupiti. L'espoir, un mot comme de l'énergie vitale quand on est d'une petite île. Les compositions préparées pour l'Amérique se nourrissent d'histoires humaines, d'exils, d'enfants partis, grandis et revenus au pays. L'appel de la source sur les lignes. Ce chant a été écrit pour un militaire qui est revenu de France et qui est venu en vacances. Sur cette chanson, j'avais pensé à mon frère qui est lui-même aussi militaire, qui est resté une dizaine d'années en France. C'est pourquoi j'ai proposé un chant comme ça. Les Etats-Unis, une première pour un groupe de Maupiti. Ils sont 35 sur la liste de voyages. À entendre les percussions, il y a un peu de tous ces chœurs à l'unisson. Dans la cour au sol mouillé, les pieds nus sont à la recherche d'harmonie. La chorégraphie en gestation. Maupiti veut conquérir l'Amérique. Je suis pas d'ici, déjà. Et ça fait plaisir, en fait, d'apporter, du coup, mon expérience aux jeunes d'ici. C'est exceptionnel, c'est super cool. Mme Rod, toi, ça y est, tu penses déjà à ce voyage à Los Angeles aux Etats-Unis ? Oui, pour moi aussi, c'est un honneur d'emmener notre culture à l'étranger. Et même si je l'ai déjà aussi fait, pas danser en Amérique, plutôt le voyage, mais pour moi, c'est carrément un honneur d'emmener notre culture en Amérique. Un honneur au bout des doigts. Pareil à l'Alliance des êtres et de la terre nourricière. Car la générosité de l'île, ajoutée au travail, reste le seul moyen d'alimenter la cagnotte du voyage. Ainsi, chaque semaine, les bénévoles se mettent en mouvement. Pour Chattepin de Coco, la mobilisation est toujours forte, la cohérence d'un groupe conquérant. Nous, on veut le faire, donc du coup, on travaille presque tous les jours. Et des fois, on va dire qu'on n'a plus de vie. On n'a plus de vie, mais on aime tellement être ensemble. Du coup, pour nous, c'est notre vie. Maintenant, c'est ce qu'on va vivre pendant un an. Le pain de l'espoir et le cri deviendra chant en Amérique. Mopiti arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada